Générique Générique Bonsoir à tous et bienvenue à la porte de la CEI. La Commission électorale indépendante est ouvert depuis ce matin pour la réception des candidatures aux législatives 2021. L'institution dit être prête pour ce processus. Les candidats ont jusqu'au 20 janvier pour faire acte de candidature par de grande affluence en ce premier jour. Et puis à l'étranger au Niger, l'attaque de deux villages de l'Ouest du pays a fait 100 morts samedi. C'est l'attaque la plus meurtrière commise par des terroristes contre des civils d'O-Sahel. Elle a eu lieu dans une région frontalière du Mali toujours instable malgré des efforts sécuritaires importants réalisés ces derniers mois. Dans environ 60 jours, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leurs députés. Ce matin, les portes de la CEI se sont ouvertes pour la réception des candidatures à ces législatives 2021. La Commission électorale indépendante dit être prête pour cet autre rendez-vous électoral. Les candidats ont jusqu'au 20 janvier 2021 pour faire acte de candidature. Pas de grande affluence en ce premier jour. Le reportage de Salif Yalekwe et Mathieu Rimbadé. Abidjan, Cocody, deux plateaux, siège de la Commission électorale indépendante CEI. Ce lundi, nous sommes au premier jour du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. 20 box représentant les différentes régions du pays dressées dans la cour de l'institution pour recevoir les potentiels candidats. Le constat est clair, pour ce premier jour, on ne se bouscule pas. Les agents de la CEI en charge de cette opération profitent pour peaufiner leur stratégie d'accueil. En cette mi-journée, pendant qu'ils se tournent les pouces, une visite de Thaï. Le premier responsable de l'institution. Un mot pour chacun des agents rencontrés, des conseils pour mener à bien l'opération. Nous sommes en matière électorale qui est hautement suspicieuse. Cette matière est hautement suspicieuse. Donc, vous ne devez pas en rajouter. Poliment, vous la recevez. Certains visiteurs du jour profitent de l'occasion pour poser leurs préoccupations. Le président de la CEI donne des réponses. Le président de la CEI, au terme de cette visite, rassure sur la capacité de son institution à satisfaire d'éventuels candidats. Nous sommes prêts. Les boxes sont là. Habituellement, nous avons une dizaine de boxes. Cette fois-ci, nous avons une vingtaine pour permettre de prendre en compte tous les désirs de tous les candidats s'il y a une affluence. Ce que nous souhaitons, pour permettre ainsi une certaine pluralité et donner corps à la démocratie en Côte d'Ivoire. Les rares candidats ou leurs représentants qui ont effectué le déplacement à la CEI, pour la plupart, sont à la recherche de compléments d'information. Je me suis rendu sur le site. J'ai tiré tout ce qui est documents. Et pour la phase pratique, il fallait que je m'y rentre sur le terrain pour voir réellement comment est-ce que les choses se passent. Je suis arrivé, je suis allé au box d'Atecoubé pour plus d'informations. Lorsque nous aurons fini de rassembler tout ce qu'il y a comme des documentations, on viendra les déposer. Je vais avoir toutes les informations en ma position pour pouvoir aller sur le terrain. Donc, c'est la raison de ma visite ce matin. Tout en plus, dans huit jours, je serai prête. Le gouvernement, la société civile et les partis de l'opposition ont à l'issue de la troisième phase du dialogue politique mardi convenu des conditions en vue de l'organisation des élections législatives. Au mois de mars 2021. Ces élections législatives suscitent beaucoup d'intérêt pour l'ensemble de la classe politique. Particulièrement pour l'opposition dont une partie avait boycotté la dernière présidentielle. Les annonces de participation effective de part et d'autre ne s'arrêtent plus. Après le FPI Gore et le FPI de Pascal Affinguessant, le RACI vient d'annoncer à son tour sa participation sous la bannière du RHDP. Mais pire dit pour Mélin. Les élections législatives soutiennent en Côte d'Ivoire le 6 mars prochain. Depuis cette annonce faite à l'issue du Conseil des ministres du 23 décembre dernier, les intentions de participation se multiplient. Le Front populaire ivoirien réuni en comité central après la libération de son président Pascal Affinguessant prend rendez-vous avec les législatives à travers un communiqué. Le FPI salue l'approche proactive des militants qui sont restés mobilisés sans jamais désespérer. Le FPI réaffirme, au terme de la décision du comité central du 12 décembre 2020, sa participation à l'élection législative. Avant cette annonce, l'autre faction du FPI appelée aussi Gore entendait « babou ou rien », portée par Aswa Hadou, s'était engagée dans ses élections législatives mercredi dernier. Une première pour cette formation qui a systématiquement boycotté toutes les élections depuis 2010. Le Front populaire ivoirien participera aux élections législatives et se donnera, en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l'opposition, notamment avec le PDCI, les moyens de les gagner. Alors que le RHDP, parti au pouvoir, peaufine sa stratégie pour garder la majorité au sein de l'hémicycle, le RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, lui apporte main forte à travers une déclaration de son directoire. Le directoire du RACI, dans le souci de renforcer le Président de la République en créant les conditions d'une victoire écrasante aux élections législatives et en consolidant la confiance entre le RACI et le RHDP, a décidé que la participation aux élections des députés se fera sous la bannière RHDP. Le parti invite ses militants et l'opinion publique à se mobiliser pour une victoire écrasante du RHDP aux élections législatives du 6 mars 2021. Il faut aussi noter l'engouement des candidats indépendants qui se manifestent dans toutes les régions du pays. Depuis ce lundi 4 janvier, c'est l'ouverture officielle des dépôts de dossiers. Et vous l'aurez remarqué dans votre environnement immédiat ou sur les réseaux sociaux, cette année, de plus en plus de jeunes s'intéressent à l'élection des députés en particulier et à la politique en général. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, se pose la question de la formation politique. Il y a peut-être de l'espoir avec l'annonce de la création d'un institut de formation politique dont le lancement est prévu. Cette semaine, annonce faite aujourd'hui par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Thorey Mamadou était face aux responsables des fêtières des associations de jeunesse. Pour lui, cette formation devrait favoriser l'engagement des jeunes et les rendre moins vulnérables face aux manipulations des hommes politiques. Un sujet de Pierre Dipomela et Aruna Zeba. Auditorium de la CNPS. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes échange avec les leaders des associations de jeunesse, aussi bien des partis politiques que de la société civile. L'information principale l'a mise en place de l'Institut de formation politique Amadou Gonkoulibaly en faveur des jeunes. Une réponse au manque de formation politique des jeunes qui les rendent manipulables à souhait. Cet institut de formation s'adresse aussi bien aux jeunes politiques qu'aux jeunes apolitiques. Il s'agira de renforcer les capacités de ces jeunes qui veulent s'engager dans la société civile ou bien qui veulent faire de la politique et toutes tendances politiques confondues. C'est totalement gratuit et on aura un grand lancement en fin de semaine avec des personnalités qui viennent de plusieurs pays du monde et qui viennent aussi aux côtés de la jeunesse ivoirienne pour chanter le chant de la paix, le chant de la démocratie. L'initiative est accueillie avec enthousiasme par les jeunes leaders. Nous sommes très heureux, nous représentons des organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est une très belle initiative parce que le besoin il est là. Les jeunes souffrent au-delà de tous les autres maux d'un problème criat de formation. Alors cet institut est le bienvenu et la jeunesse ivoirienne va s'en accaparer et en fait c'est cet institut vu que tout ce qui est proposé là-bas en termes de modules s'y est aux attentes des jeunes. Donc nous sommes très heureux. Pour nous c'est très important qu'on ait cet institut-là pour aider particulièrement les femmes vraiment à ce qu'elles puissent accéder à des postes en fait, pourquoi pas politiques encore, chaque jour et toujours davantage pour qu'elles puissent avoir ce rayonnement-là dont on a tant besoin. Le lancement officiel de cet institut est prévu en fin de semaine à Cocody. Plusieurs fondations et personnalités de Renan, engagées pour la paix, sont attendues. Intéressons-nous maintenant à ce quartier de Cocody qui bénéficie de plusieurs travaux de bitumage dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan. À la cité-ci, en loin de l'entrée de Benjerville, l'aménagement et le bitumage de la voie d'accès principale font le bonheur des habitants après plusieurs années de galère. Comme nous le montrent Nadia Hedja, Mathieu Rimbadé et Fulgence Kissiedou. Livrée depuis octobre dernier, la voie bitumée reliant le carrefour Abata à la cité sire, longue de 2,8 kilomètres, vient comme un ouf de soulagement pour les populations environnantes. Nestor Kofi, habitant du quartier, par ailleurs garagiste sur ce tronçon, se souvient encore des désagréments que causait l'ancienne voie. Avant, on perdait beaucoup de clients au cours de la poussière. L'accès était difficile. C'était difficile. Vraiment, pourquoi on gagne place même pour garer, voiture pour travailler ? C'était tout un problème. Quand il pleut, les gens n'arrivent plus à arriver ou à notre garage. Réalisé pour faciliter l'accès à la cité sire, aux populations et par extension au CHU d'Angré, cette voie s'élève à un coût de 7 milliards de francs CFA pour l'État. Ce projet-là se divise en deux sections. Nous avons une première section sur 2,2 kilomètres, en deux fois deux voies et une autre section qui va jusqu'à la cité sire en deux fois une voie. Les travaux ont duré pratiquement un an et demi. Et ça a permis également de réduire un peu l'inondation au niveau du carrefour d'Abata. Parce que dans le cadre de ce projet-là, nous avons construit un dallo qui va jusqu'à l'exitoire d'Abata. Plus de trois mois après la livraison, le bénéfice se fait déjà ressentir. Pour aller à la cité, c'est facile. Pour arriver, tu ne connais pas, tu demandes, tu vas trouver vite. Ils ont bien fait, rond-point, il y a tout. Ils ont mis, fait, nouveau fait, tout ça, c'est bon, c'est propre. Mais maintenant qu'il y a eu des boudrons, on arrive à sortir facilement et puis on rentre sans problème. Il y a des voies qui sont carrées même. Tu t'en vas, tu gagnes ta voiture, tu t'en vas. Dans le cadre du projet d'aménagement du transport urbain d'Abidjan, la route reliant le carrefour Abata au village, d'un linéaire de 5,1 kilomètres a été réaménagé en deux fois deux voies. Plusieurs autres projets de bitumage sont également en cours dans la ville. La période des fêtes de fin d'année derrière nous, elle aura permis aux commerçants de faire de bonnes affaires, notamment ceux qui commercialisent la volaille, bien qu'ayant réalisé de bons chiffres, ils travaillent déjà à écouler la suite de leurs produits, même si pour l'heure, des clients arrivent au compte-gouttes. Nadia Aïdja, Mathurin Badé, Fulgence Kissiédo. Marché Poulet de Benjerville, après les fêtes de fin d'année, période juteuse pour les commerçants de volaille. L'heure est au grand nettoyage. Arona Ouedraogo procède au vide sanitaire de ses cages après une vente estimée à plus de 7000 têtes pour les deux fêtes de fin d'année. Les fêtes se sont bien déroulées. Les sujets qu'on avait sous la main, c'est fini. Nous sommes à l'étape des vices sanitaires, nettoyer la case et leur envoyer des nouveaux sujets. Comme lui, la plupart des revendeurs sur ce marché estiment avoir fait de bonnes affaires en cette période. Pourtant, ils ne comptent pas prendre des vacances pour autant. Aujourd'hui encore, ils s'approvisionnent déjà pour répondre aux besoins des clients. Après la vente de fin d'année, je continue toujours de vendre mes poulets. C'est ce que vous voyez, il y a les poneuses, toutes sortes de poulets ici. Les poulets qui sont là, c'est après les fêtes que j'envoie. J'envoie ça hier pour les vendre, car c'est mon travail. Je ne vais pas laisser ma case vide. Tout comme à Benjerville, les commerçants de Trècheville sont bel et bien présents. Les clients, eux, arrivent au compte-gouttes. Une réalité qui dure bien avant les fêtes, chez cette commerçante de produits, Vivrier. Depuis le matin, on n'a pas touché quelque chose, parce qu'il n'y a aucun client qui est rentré. Aujourd'hui, même à Puy, on va au supermarché. Même à Guéman, on va au supermarché. Après ces fêtes, les commerçants des marchés ont en ligne de mire les fêtes de Pâques pour améliorer leurs recettes. En attendant, ils sont chaque jour présents pour assurer l'approvisionnement quotidien. Et pour le premier week-end de l'année 2021, de nombreux Abidjanais se sont donnés rendez-vous sur les établissements de bord de mer. De Gonzagueville à Anani, les plages ont été prises d'assaut par des populations aspirant à prendre un grand bol d'air avant la reprise d'activités professionnelles. Ce lundi, on retrouve Yéli Traoré et Mathurin Badé. Le fait que le jour de l'an ait été cette année un vendredi a permis aux gens de profiter d'un long week-end, donnant l'idée à des Abidjanais de s'adonner à des activités récréatives et de loisirs. Beaucoup se sont dirigés vers les plages, notamment entre Gonzagueville et Anani. Les restaurants de bord de mer sont pris d'assaut, façon de prolonger les fêtes de fin d'année. Mes activités font que, franchement, je ne prends pas souvent le temps de sortir. Mais les enfants m'ont interpellé cette fois-ci, ils disent qu'ils veulent sortir. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu avec eux ici, pour que vraiment ils puissent se défouler. Je suis contente d'être là avec mes amis et ma vie aussi. Il était important pour nous de venir là, dans ce lieu, pour profiter du beau cadre que nous donne la mer, de compresser, essayer d'oublier un peu. Et pourquoi pas, voilà, prendre de nouvelles ressources pour pouvoir affronter 2021, qui s'annonce réellement une année de grandes opportunités pour nous. Je suis très contente d'être ici avec ma famille et mes amis. Bonne année à tous et à tous. 2020 a été tellement difficile avec le corona, il faut être difficile. Donc on est venu de se rassurer pour s'amuser. Avant la reprise des activités du boulot et de l'école, on a voulu passer un moment en famille. Et donc là, on est venu à la plage profiter un peu de la plage et du beau temps. Les clients rencontrés sur les lieux ont plein de résolutions pour la nouvelle année qui commence. Bonne année, le 17ème ! Bonne année, papa, bonne année, maman, bonne année, tout le monde. Les vœux les meilleurs, la famille. Bonne heureuse année à tout le monde déjà. Surtout qu'encore du monde, nous cultivons un peu plus de paix. Voilà, soyons tolérants que la jeunesse ouvre un peu les yeux dans cette nouvelle année. Je souhaite aussi que la paix, qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, qu'il y ait la santé. Et bonne fête à tout le monde. Je souhaite que le pays retrouve sa paix dans le temps, les années 60, 70, 80, et que toutes les enfants du pays s'asseillent, et qu'on repense à la stabilité et au développement du pays. Des résolutions pour le pays, on demandera toujours la paix, la paix dans leur cœur, la paix dans leur foyer, et puis également aussi la réconciliation. Il faut que les Ivoiriens se parlent, il faut que les Ivoiriens arrivent à se comprendre, à trouver le consensus. J'aimerais souhaiter mes vœux de bonheur à ce pays, vraiment, qui a souffert. Voilà, que le ténèbre ait sa main sur ce pays. Cette affluence inhabituelle fait l'affaire également des tenanciers de ces établissements de bord de mer. C'est notre période haute, voilà, naturellement, parce que c'est les fêtes. Tout le monde a envie de sortir, tout le monde a envie de manger autre chose que ce qu'on mange à la maison. Donc, voilà, naturellement, ils viennent vers les plages parce que la plage, ça attire du monde. On a une piscine également, donc du coup, les gens viennent pour ça. L'activité est boostée. Il faut dire qu'on sort de plusieurs mois de difficultés liés au coronavirus et puis aux crises postélectorales. Donc, c'est bien pour nous, actuellement. Ce long week-end de début d'année sera l'occasion pour ceux qui ont opté pour un séjour au bord de mer de prendre un grand bol d'air avant la reprise. – L'Organisation mondiale de la santé a accordé jeudi sa première homologation d'urgence depuis le début de la pandémie de Covid-19 au vaccin Psyzer Biotech, facilitant ainsi la voie aux pays qui souhaitent l'utiliser rapidement. Le vaccin est déjà administré depuis plusieurs semaines au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, aux États-Unis ou encore en Suisse. Depuis, plusieurs pays ont commencé des campagnes de vaccination. En ce début d'année, plus de 5 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont déjà été administrées à travers le monde. Le tour d'horizon avec Yéli Traoré. Le Royaume-Uni, un des pays les plus touchés en Europe par la pandémie avec plus de 72 500 morts, a lancé lundi avec une injection dans le bras de Brian Pinker, 82 ans, la campagne d'immunisation anti-Covid avec le vaccin du groupe AstraZeneca et de l'Université d'Oxford. Il s'agit d'un tournant important pour des autorités britanniques qui peinent à contrôler l'envolée des contaminations attribuées aux variants du coronavirus. La Chine a annoncé jeudi avoir approuvé sous condition la mise sur le marché d'un premier vaccin contre le nouveau coronavirus, précisant que près de 5 millions de personnes à risque se sont déjà vues, administrées, différents produits. Ce premier vaccin, produit par Sinopharm, avec l'Institut des produits biologiques de Pékin, est efficace à plus de 79 %, avait annoncé mercredi. Le groupe pharmaceutique. Lancé à Moscou le 4 décembre pour des professions prioritaires, puis élargé à l'essentiel de la population active, la campagne de vaccination s'est ouverte mardi, aux plus de 60 ans. Les autorités comptent avant tout sur leur vaccin, le Spoutnik V. Développé avec le soutien de l'État et homologué dès l'été, avant même les essais cliniques à grande échelle, ce produit est une lueur d'espoir pour les moscovites les plus âgés. Pour l'instant, deux vaccins, Pfizer, Bio, Antec et Moderna, sont autorisés aux États-Unis, et près de 2,8 millions de personnes ont reçu une première injection, loin de l'objectif qui était affiché par l'administration Trump. En France, la vaccination a démarré depuis le 27 décembre. Pour l'instant, elle ne concernait que les résidents et professionnels de santé, à risque, et âgés de plus de 65 ans, des EHPAD, des unités de soins longue durée, soit un million de personnes qui peuvent être vaccinées d'ici fin janvier. Pays le plus touché du continent africain, l'Afrique du Sud, durement touchée par une deuxième vague de la pandémie, espère obtenir ses premiers vaccins en février, mais le calendrier dépendra du résultat des négociations en cours avec plusieurs entreprises pharmaceutiques, a annoncé dimanche 3 janvier le ministre de la Santé du pays. Au Niger, l'attaque de deux villages de l'ouest du pays a fait 100 morts ce week-end. C'est l'attaque la plus meurtrière commise par des terroristes contre des civils au Sahel. Elle a eu lieu dans une région frontalière du Mali, toujours instable, malgré des efforts sécuritaires importants réalisés ces derniers mois. 100 personnes ont été tuées au Niger entre les deux tours de l'élection présidentielle dans l'attaque de deux villages de l'ouest, un des pires massacres de civils dans ce pays, et au Sahel, régulièrement visés par des groupes djihadistes. Pour attaquer les deux villages, distants de 7 kilomètres, les assaillants se sont divisés en deux colonnes, pendant que l'une attaquait Zarouma Darie, les autres ont attaqué Choma Bangu, a précisé le maire. Le premier ministre, Brigitte Raffini, qui s'est rendu dimanche sur les lieux des attaques perpétrées samedi, a déploré à la télévision publique. Un bilan désastreux, une situation horrible, en parlant de 70 morts à Choma Bangu, et une trentaine à Zarouma Darie. Un bilan désastreux, puisque dans ce village de Choma Bangu, on aura certainement perdu 70 personnes. C'est tout simplement horrible comme situation. Le premier ministre a promis des mesures fortes. Nous avons certainement dans toute la zone des préoccupations et des menaces, mais une stratégie et des mesures propres seront prises pour sécuriser les populations. La double attaque qui n'a pas été revendiquée pour le moment. Les deux villages sont situés à environ 120 km au nord de la capitale Niamey, dans la région de Tilaberi, frontalière du Mali et du Burkina Faso. Cette région dite des trois frontières est régulièrement visée depuis des années par des attaques meurtrières de groupes djadistes. Le président Mahamadou Issoufou a dirigé un conseil national de sécurité exceptionnel lundi, selon une source à la présidence. Il a fait part dimanche dans un tweet de ses condoléances les plus émues aux populations de Choma Bangu et Zarouma Darie suite à l'attaque lâche et barbare de leur village. Sous-Srandal aux Etats-Unis, une bande audio qui circule laisse entendre à le président américain sortant, Donald Trump, qui demande à un haut responsable de trouver les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite dans l'état de Géorgie. Un appel stupéfiant diffusé dimanche par le Washington Post. La précision de Yélie Traoré. Selon un enregistrement obtenu par le Washington Post, le président Donald Trump a téléphoné pendant une heure, samedi 2 janvier, au secrétaire d'État de Géorgie, État qui l'a perdu le 3 novembre 2020, par un écart de 11 779 voix, pour l'inciter à changer le résultat de l'élection présidentielle du 3 novembre. Invoquant des rumeurs de fraude, Donald Trump a jugé d'une voix étranglée par l'émotion injuste que l'élection lui ait été volée. Tout ce que je veux, c'est trouver 11 700 bulletins, ce qui est un de plus que ce que nous avons, parce que nous avons gagné cet État. Le peuple de Géorgie est en colère, le peuple du pays est en colère, et il n'y a rien de mal à dire, vous savez, que vous avez recalculé. Brad Raffensperger, l'élu républicain, objet de la pression présidentielle qui était accompagnée d'un avocat de l'État, n'a pas cédé. La diffusion de l'enregistrement de cet étonnant et compromettant échange que la Maison-Blanche n'a pas souhaité commenter a immédiatement suffité une onde de choc à Washington. La vice-présidente élue, Kamala Harris, accuse Donald Trump d'abus de pouvoir, flagrant lors d'un rassemblement en drive-in, à Savannah, dans l'état des Georgies, à deux jours d'une élection sénatoriale, cruciale. Avez-vous tous entendu parler de cette conversation enregistrée ? Eh bien, c'était certainement la voie du désespoir. Très certainement cela, et c'était un abus de pouvoir flagrant, flagrant, flagrant du président des États-Unis. Donald Trump s'est lancé dès novembre dans une croisade pour nier la victoire de Joe Biden, mais a essuyé des échecs systématiques devant la justice et auprès des élus locaux, y compris républicains, qui ont tenu face à ces pressions. Le collège électoral a déclaré le 14 décembre la victoire aux démocrates avec 306 grands électeurs contre 232 au président sortant, un score qui doit être certifié mercredi au Congrès, en vue de la prestation de serment du 46e président des États-Unis le 20 janvier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada